Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de l'aménagement du van Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de mon système d'eau Donc c'est un système d'eau très similaire à celui de la maison Donc je vais pouvoir me doucher, je vais pouvoir faire la vaisselle C'est un système d'eau ultra simple, il n'y a aucune connaissance à avoir Donc ce que je vais faire dans cette vidéo ça va être un peu similaire à la vidéo de l'installation de la caméra de recul Je vais d'abord tout vous disposer sur la table, vous expliquer quel branchement va avec quel branchement La pompe avec le vase d'expansion Je vais tout d'abord vous expliquer sur la table et ensuite on va tranquillement l'installer dans le camion Pour que ce soit plus clair pour tous Je vais prendre toute mon installation, je vais la mettre dans le garage Au moins on va être à plat, au calme, il y aura moins le bruit des voitures Allez c'est parti On va donc commencer par la base de notre installation en eau La pompe à eau, donc la pompe à eau de la Marcher Flow, c'est le modèle Trail King 7 Donc ce modèle là, il est capable de faire 7 litres d'eau par minute Et de mettre une pression de 30 PSI Donc 30 PSI ça représente 2 bar Donc il faut savoir que 2 bar dans notre installation à nous, le plus grand des tuyaux va faire 4 mètres Ça sera largement suffisant pour avoir une pression similaire à celle de la maison Ça sert à rien d'acheter une pompe plus grosse Ça suffira largement Donc ensuite, c'est une pompe à diaphragme Donc il y a l'eau d'un côté, le système électrique avec un peu d'air il me semble de l'autre côté Ne me demandez pas où Je ne serai pas à vous dire La pompe, son but, ça va être d'aspirer l'eau de la cuve et le retransmettre de partout Elle va mettre les tuyaux constamment sous pression Donc dès que vous allez ouvrir le mitigeur de la salle de bain ou de l'évier La pompe va s'activer Donc la pompe va faire un peu de bruit Et à l'arrière, on peut voir qu'on a des petites tétines anti-vibration Parce qu'elles vibrent aussi beaucoup La pompe, elle fonctionne en 12 volts On peut la positionner à la verticale comme ça Ou à l'horizontale Peu importe le sens, à l'horizontale Il préconise juste à la verticale de ne pas le positionner comme ça On peut Mais il déconseille, ça abîme plus facilement la pompe, ils disent Ensuite, accompagné de notre pompe On va avoir un vase d'expansion Donc le vase d'expansion, c'est de la même marque Donc c'est la marque Sureflow C'est le modèle Lily Donc lui, il est capable, pareil, 7 litre d'eau par minute Et en ce qui concerne la pression, lui, il peut aller jusqu'à 8 bar Donc ce qu'il y a à savoir sur le vase d'expansion C'est qu'il faut prendre un modèle similaire à la pompe Si vous prenez un vase d'expansion avec une capacité moins que la pompe Il se peut qu'il se casse très rapidement Donc là, c'est pareil, c'est un vase d'expansion à diaphragme L'eau en bas, l'air en haut Il me semble qu'il faut le positionner dans ce sens uniquement Je ne suis pas sûr J'ai vu des installations vers le bas Mais je n'ai pas trouvé le modèle d'emploi de ça Du coup, on va le positionner vers le haut Donc ce que va faire le vase d'expansion Ça va être de réguler la pression qu'envoie la pompe Parce que la pompe, elle n'est pas trop intelligente Du coup, il ne se peut que des fois, elle envoie beaucoup de pression Des fois, elle en envoie moins Et du coup, quand vous ouvrez votre robinet à fond Il se peut que vous ayez beaucoup de saccadements au niveau de l'eau Lui, son but, ça va être De contrôler tout ça Et d'envoyer un jet tout le temps linéaire Pour que vous ayez tout le temps la même pression en sortie Voilà pour le vase d'expansion Je pense que ça sera tout On peut voir que j'ai plein de raccords sur la table Donc les raccords, je vous en parlerai un petit peu plus tard Au moment où je les brancherai Je vous ferai un petit détail exact de tous les raccords Là, ce qu'il y a juste à savoir quand même, c'est le filtre Qui se met sur la pompe A l'endroit où vous récupérez l'eau de votre cuve Ça vous protégera, vous, des impuretés Mais ça protégera aussi, surtout, la pompe Qui est très fragile Donc le filtre, vous le dévissez Vous le nettoyez un petit peu Et hop Donc après, on a plein de petits raccords Donc des vannes Des vannes d'arrêt Des tuyaux Donc ceux-là, je vous en parlerai un peu plus tard C'est pour les cuves Là, on a les deux raccords Pour la pompe et le vase d'expansion Ce qui va nous intéresser là, surtout Ça va être les tuyaux que je vais utiliser Pour mon système Donc je vais en utiliser deux sortes Le premier, ça va être celui-ci Donc c'est du 12mm A l'intérieur du tube Et le second, c'est celui-ci Donc celui-ci, c'est un 9mm C'est du polyéthylène Semi-rigide Donc en ce qui concerne les raccords Donc tous les raccords Donc ce sera pour des tuyaux semi-rigides Et des sorties 1,5mm Pour les endroits où il y en a besoin Comme la pompe Le vase d'expansion Donc rien de plus simple Il y a juste à leur entrée à l'intérieur Et quand votre pompe va mettre sous pression Tous vos tuyaux En fait, on peut Je ne sais pas si vous verrez là Mais on a une petite sécurité ici Quand le tuyau sera sous pression Ça poussera la tétine Et là, du coup, il est impossible d'enlever le tuyau Sauf, je crois qu'il est capable d'encaisser jusqu'à 12 bar Donc la pompe, vu qu'elle fait que 2 bar Ça tiendra largement Et du coup, pour enlever ces raccords-là En fait, il faut mettre une pression inverse Donc il faut simplement appuyer sur le raccord Et le tube s'enlève Donc ce qu'on va faire C'est que je vais vous faire une installation Sur la table Rapide Tout mis bout à bout Pour que vous ayez une idée De comment ça va se passer Ensuite, je vais le faire dans le camion Et dans le camion Une fois que toute l'installation sera faite Je vous montrerai Ça sera peut-être plus simple Donc voilà pour l'installation Mis bout à bout Ça donne ça Donc on a d'un côté et de l'autre Donc 2 vannes d'arrêt Donc ça, c'est au cas où je dois isoler Soit la queue Soit l'installation Soit le reste des tuyaux 2 vannes d'arrêt Qui viennent sécuriser tout ça Ensuite Donc on a un autre tuyau en polyéthylène 2 raccords Pour le tuyau en polyéthylène Avec des filetages 1,5 Pour la pompe Et là pour le filtre Pour le vase d'expansion Et pour le filtre Donc de ce côté là On a le filtre Donc de ce côté là On a le filtre Vu que la pompe va aspirer l'eau Dans ce sens Donc ce que je ne vous ai pas dit Je vais complètement oublier Mais sur la pompe ici Vous avez un sens Vous avez deux petites flèches Qui vont dans cette direction C'est pour vous indiquer Le sens d'aspiration Donc là Il faut que votre cuve Soit de ce côté Et hop L'aspiration Passe dans ce sens là Donc avec le filtre On a notre pompe Après on a notre filetage 1,5 Donc nos raccords de pompe Ils sont comme ça à la base Donc voilà Ça c'est les raccords de pompe Qui sont à la base ici Un comme ça Un comme ça Qui sont reliés par le tuyau En 2 mm Avec des petits colliers Là du coup pareil Ensuite notre vase d'expansion Et du coup Re-belote On a notre filetage 1,5 Avec notre sortie En tuyau En polyéthylène Et notre vanne d'arrêt Ça ça va être notre installation De base Ensuite pour tout le reste Donc tout ce qui va être Raccord Valve Valve de non-retour Etc Parce que là Là j'ai un bon petit paquet De trucs Je vous détaillerai tout Une fois que je les utiliserai Dans le camion Parce que moi j'en achetais beaucoup Vu que je savais Je sais pas J'ai imaginé mon installation Donc Ce que je vais faire C'est que je vais tout installer Dans le camion Je vais vous montrer La finition Dans le camion Et je vais commencer A vous montrer Où part les tuyaux L'eau chaude Et l'eau froide Pour absolument Toutes mes découpes Je vais utiliser une pince C'est quand même très important Parce que le faire au couteau Ou au cutter Il se peut que vous ayez Des petits Une découpe Un petit peu biseautée Comme ici Et quand vous allez rentrer Votre Votre raccord à l'intérieur Il se peut que vous ayez Des petites fuites Donc bon Ça c'est une pince Vraiment Ça coûte 7 ou 8 euros Et c'est vraiment Indispensable Pour les découpes On a simplement Positionné le tube Et ça fait une découpe Vraiment parfaite Ensuite Pour les raccords Du coup Donc simplement A pousser Comme je vous ai dit Sauf que cette fois Vu que Vu que c'est définitif Il faut vraiment bien l'enfoncer Et là du coup On voit la petite tétine Qui ressort Et du coup Impossible de ressortir Le tuyau Franchement Il faut Apparemment Il faut une position de 12 bar Impossible de retirer Le tuyau Il va t'être des tuyaux D'eau chaude Il va falloir ajouter Des petites tétines en plus Parce qu'on sait jamais Avec les raccords Et l'eau chaude qui passe Le tuyau peut se dilater Et du coup Créer des petites fuites Et du coup Ça s'est fait Pour contrer ça Donc il y a simplement Le rentrer dedans Bien l'enfoncer Donc voilà L'installation de mise A l'arrière du camion Ce que ça donne Donc ici On a le raccord Pour ce tuyau là Pour le 12 mm Qui va venir récupérer L'eau de la pompe Ensuite On a uniquement des raccords Pour le polyéthylène Avec la première vanne d'arrêt Du polyéthylène Avec un raccord 1,5 Pour notre filtre Donc notre filtre A côté de notre filtre Donc on a la pompe Donc la pompe Elle se visse Par les petites tétines anti-vibration Pas besoin de la serrer trop fort Parce que plus vous allez Compresser les tétines Moins ça va amortir Les vibrations derrière Donc là Bon là Elle ne bougera pas Mais je ne l'ai pas serré à fond Ensuite Donc ensuite On a nos petits raccords Entre la pompe Et le vase d'expansion Avec des petits colliers Et le tuyau en 12 mm Et le tuyau en 12 mm Notre vase d'expansion La tétine vers le haut Donc ça Je ne suis pas sûr du sens Donc si certains sont en courant Dans quel sens ça se positionne Qu'ils se manifestent C'est super sympa de repart Ensuite on repart sur un filetage 1,5 Avec une sortie en polyéthylène Une vanne d'arrêt D'ailleurs On va la rouler et ouvrir Et ensuite nos tuyaux Donc celui-ci Qui va en direction De la cuisine Et celui-ci Qui va en direction Et du chauffe-eau Et de la salle de bain Donc on peut voir Que le premier raccord Qui va à l'évier Hop Donc j'ai laissé un peu de mou Parce que je ne sais pas exactement Où l'évier se situe S'il sera là ou là Donc ça c'est le premier raccord Ensuite Donc toujours On peut voir qu'il passe comme ça Et il vient se loger Derrière le toilette Hop Donc Là il passe en dessous du WC Il vient le long Derrière le rail de la salle de bain Donc j'ai complètement oublié De vous parler là Des petits raccords Là pour les tuyaux Donc ça c'est des doubles Et après je vous montrerai Les simples Dès que je ferai Je ferai l'installation Au moins ça maintient Les tuyaux en place Donc hop Il passe derrière la salle de bain Et là Donc le bleu toujours Ensuite Donc un premier raccord Qui va monter Sur le mitigeur Donc le bleu Et ensuite Toujours le bleu Donc il va venir jusqu'ici Donc il va venir Sur l'emplacement Du chauffe-eau Parce que normalement Il va être ici J'aurais aimé J'aurais aimé le mettre Dans ce petit placard là Mais j'ai peur Que ça fasse un petit peu Un petit peu de geste ici Donc on va voir Si je peux le positionner ici On le positionnera ici De toute façon pour l'instant Rien n'est fixé à 100% Je peux modifier à tout le monde Donc là on s'est occupé De l'eau froide Donc le dernier tuyau d'eau froide Qui va venir ici Dans le chauffe-eau Et le chauffe-eau Donc là tout ça C'est le raccord en eau chaude Il va redistribuer l'eau chaude Uniquement là où on en a besoin Donc l'eau chaude Il va remonter Une première fois Dans le mitigeur De la salle de bain Et lui Il va refaire le tour Pareil Il vient faire le tour Hop Il passe par là Et il vient A l'évier Donc je sais pas si vous arrivez A voir la possibilité comme ça C'est un petit peu Hop Donc là on a le côté gauche Avec l'ouverture du camion Là où il y a la partie cuisine Et le côté droit Où on aura la partie Salle de bain Donc là-bas J'ai la cuve d'eau de 100 litres Donc la cuve d'eau de 100 litres Je vous la présenterai Dès que je ferai l'installation Des trous Pour le nettoyage Le remplissage Ça je vous les présenterai Parce que je vais sûrement mettre En dessous le véhicule Donc sûrement celui de l'eau grise Le propre Vomis qui reste à l'intérieur Au chaud En cas de gel Au moins j'ai quand même Mon système bio qui fonctionne Donc j'ai deux possibilités Soit le mettre ici Soit le mettre ici Là où il y aura la partie Évier Tout ça Donc il faut savoir que j'ai mesuré Que ce soit dans la largeur Et dans la hauteur Avec mon électroménager Il y a absolument tout qui rentre ici Ça serait la meilleure des solutions Parce qu'à l'arrière J'aurais aimé garder ce petit espace Ici là Pour pouvoir me faire un petit Un petit coffre de rangement Pour la bouteille de gaz Donc à voir La bouteille de gaz Ça soit ici Soit ici On va continuer le petit tour Pendant qu'on est nué Du coup j'ai posé le sol du garage Donc le revêtement anti-dérapant Assez costaud Dites que ça résiste aux griffures de chiens Et aux talons Mais bon Pas convaincu Étant donné que j'ai déjà fait une rayure Sur celui-ci Et la rayure elle était toute conne Franchement Donc bon En tout cas ça rend Ça rend vachement bien Ça se colle très facilement Ensuite pour le sol Du coup on peut voir que j'ai fait des Aussi pour les passages de roues Du coup j'ai fait des petits coffres Franchement j'ai hésité à mettre de la fêtrine Mais en vrai ça rend tellement bien Avec le sol anti-dérapant Et les petites baguettes d'angle Comme ça Donc j'hésitais à les mettre Entre gris et noir Et j'ai opté pour le gris On verra si ça changerait d'ici là Donc là j'ai déjà fait les pré-trous à l'intérieur Donc les trous sont dans le bois déjà Pour les tuyaux Là pareil J'ai déjà fait les trous Pour la pompe Il ne restera plus qu'à faire la découpe exacte de la pompe ici Et les tuyaux là-bas Du coup j'en ai profité pour vous faire un petit tour Étant donné que la vidéo n'est pas très longue Au moins vous voyez un peu l'avancée du garage Rien de bien compliqué dans tous les cas Voilà du coup pour mon système d'eau Comme je vous ai dit Il n'y a rien de compliqué Moi je ne connais pas grand chose en plomberie Et pourtant ça a fonctionné du premier coup La pompe il n'y a pas d'amorçage à faire ou quoi que ce soit Vous la branchez Bon moi j'ai essayé avec ma batterie de scooter Je l'ai branché directement dessus Juste le temps que ça s'amorce Ça prend 5 secondes Et puis d'un coup hop ça fonctionne Donc si ça ne fonctionne pas C'est qu'il y a sûrement un trou d'air quelque part Dans votre installation Donc vérifiez d'avoir bien enfoncé les tuyaux Et franchement il n'y a rien de compliqué Si je l'ai fait vous pouvez le faire On branche, prêt, feu Ça marche Attends bouge pas Rappétable Du coup pour tout ce qui va être des cuves Donc je vous ferai une vidéo détaillée Pour la découpe de la cuve Parce qu'il va falloir rajouter des raccords Une ouverture aussi pour la cuve d'eau propre Et vu que je vais en mettre une sous le véhicule Je vous ferai une petite vidéo détaillée Pour le chauffe-eau Donc le raccord en eau chaude Pareil ce sera une vidéo détaillée Dès que j'aurai le chauffe-eau Parce que ça va être un chauffe-eau chauffage Donc c'est quand même Une grosse étape de l'aménagement aussi En ce qui concerne le sol et le passage de roue J'ai rien filmé Parce que bon c'est des C'est juste que vous posez votre sol Vous faites une découpe Et après soit vous le flouez Soit vous l'agrafez Soit vous mettez de la colle Moi j'ai mis un petit peu de colle Dans les angles Et après vu qu'il y aura des baguettes Dans tous les cas le sol il ne bougera plus Je vous mettrai le lien dans la description Dans tous les cas Du coup c'est la fin de cette vidéo Dans la description je vous mettrai tous les liens De tout ce que j'ai acheté La plupart c'était sur H2R Equipement Si vous avez les moins d'autres questions N'hésitez pas Il n'y a aucun problème C'est un plaisir d'y répondre Je vous dis A la semaine prochaine Pour une prochaine vidéo Ciao Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz